jeunes footballeurs ne fais jamais ça sinon ta carrière est terminée beaucoup de jeunes footballeurs aujourd'hui aspirent au graal c'est à dire signer un bon contrat en europe notamment les footballeurs africains eux le souci c'est voyager aller en europe pour aller jouer bon on ne peut pas refuser à quelqu'un de voyager mais ça a beaucoup de contraintes aller jouer en europe c'est beaucoup de sacrifices mais mais ces jeunes footballeurs tombent dans beaucoup de pièges et dans cette vidéo joueur vous exposez quelques pièges dans lesquels ces footballeurs tombe sans lui savoir parce que c'est vraiment vraiment okamoules est-ce que digne d'un film bien sûr de western tout ce que vous voulez et cette vidéo est sponsorisée par one isbet à travers one isbet vous allez parier et inscrivez vous via mon code promo lui reste 35 désactivez tout vous désinstallez vos comptes que vous continuez chaud c'est à dire vos comptes one isbet et tout et tout et parce que lui reste en 5 ans inscrivant via ce code promo ça vous a beaucoup d'avantages vous pouvez bénéficier de 200% de bonus lors de votre premier dépôt et et tout et tout rentrons maintenant dans notre vif du sujet il ya beaucoup de pièges que les jeunes footballeurs africains ne savent pas forcément et ils tombent dans ces pièges ont bêtement je vous ai posé un piège dans cette vidéo le piège des bars vous voyez des bars et maquis on a les chichas dans la bouche on a des boissons devant et on est en train de faire ce qu'on veut de faire la vie et le comble c'est que on met cette photo sur facebook en photo de profil cette photo va vous rattraper tout à ou bien sûr snapchat ou bien sûr instagram parce que je vous explique le phénomène un recruteur un agent un manager qui veut miser sur football qui compte sur football parce que faut pas placer un football pour placer si vous décidez de suivre un football c'est que celui là à une vie celle celui là à une hygiène de vie au dessus de la moyenne celui là à comment dirais-je à l'autodiscipline en lui et on pourra bien sûr fait grande chose avec lui là quand on va travailler sur le corps ça va prendre rapidement mais si au prime abord vous contacter je suppose que vous contacter un agent vous contacter un manager la première des choses qu'il fait c'est quoi il va checker ton facebook et va voir tes photos que tu partages sur facebook est-ce que tu as partagé des photos où il ya bien sûr des boissons devant toi est-ce que tu as partagé de bout des photos où il ya la cigarette dans ta bouche est-ce que tu as partagé des photos où il ya la chicha est-ce que tu as partagé des photos où tu envoies de n'avec des filles entre danser pas si pas là et quand ils voient ça il va te donner comme réponse bon je vais t'appeler je serai bien sûr de voir dans quelle mesure je vais contacter des clubs et on va essayer de travailler ensemble je vais te rappeler je vais te rappeler et tu n'auras jamais cet appel là à cause de cette photo là donc footballer africain jeune footballer ou bien européen si tu suis cette vidéo la première des choses à faire en quittant cette vidéo c'est d'aller déjà supprimer des photos ils sont des photos suspectes c'est à dire des photos qui sont des photos du genre c'est dans les bars dans les marques et en train de faire la fête matin midi soir va d'abord supprimer ces photos là avant de continuer sa carrière va supprimer avant que je continue la vidéo ok tu as supprimé maintenant tu as liké la vidéo tu as tu t'es abonné à la chaîne pour plus de contenu du genre abonne toi maintenant like la vidéo merci vous voyez c'est ça maintenant tu vas à un test en europe qu'est ce que les blancs font ils vont checker ta page facebook ils vont checker bien sûr ton compte facebook ils vont checker ton instagram ils vont checker tes comptes pour voir la vie que tu mènes maintenant s'ils voient ces gens d'image là ils ne vont rien te dit ils seront là à rire et tu seras en train de jouer tu vas jouer avec les dents tu vas jouer avec les cheveux tu vas jouer avec tes oreilles tu vas jouer avec tes yeux tu n'auras pas de réponse en concréante tu n'auras aucune réponse en tout simplement ils vont te faire te faire balader ils vont te dit bon tu sais après avoir avancé des arguments palacieux et vous dit que bon tu vois c'était le problème alors que le réel problème c'était ça tu fumais de la chicha dans les bars tu fumais de la cigarette tu buvais matin midi soir et tu ne te reposait pas tu étais toujours dans les bois de nuit je t'ai toujours accompagné des filles et tu mettais ces photos là en photo de profil suffisent beaucoup bien su tels contre vous voyez voilà quelque chose qui pénalise bien sûr nos frères qui vont souvent dans l'hexagone parce que les blancs ils sont très très rigoureux sont très méticuleux c'est en afrique et si bon il ya des joueurs qui s'amusent pour le gars il fait ce qu'il veut il fait soir matin midi soir et bon ça peut passer crème donc si je vous ai apporté quelque chose de nouveau veuillez liker la vidéo abonnez-vous et partager avec vos amis tous vos amis de centre de formation partager avec vos éducateurs si vous êtes éducateur partager avec vos football parce que ici nous conseillons les footballeurs ou tout autre acteur intervenant bien sûr dans ce secteur c'est ce que vous je suis là c'est ici allez 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 aussi massivement vous abonner à ma chaîne au piste à ma page au facebook en s'il vous plaît il reste en premier officiel car il ya des choses qui se passent là bas mais qui ne sont pas forcément ici je le clame je le dis matin midi soir c'était moi lui reste votre manager fou ciao ciao